Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul parce que j'étais faire mes courses ce matin oui, et du coup j'ai fait un petit détour par le magasin Ziman, alors je sais pas si vous connaissez, Ziman c'est une enseigne de magasin qui, si je me trompe pas, normalement il y a allemande ou hollandaise donc il me semble qu'on en trouve principalement dans le nord de la France et en Belgique et en Hollande, et c'est un genre de magasin qui vend un petit peu tout avec des vêtements, et qui sont déjà à la base pas chers, et qui quand c'est soldé c'est encore moins cher donc j'ai été faire un petit tour là-bas et puis j'ai réussi à trouver des petits vêtements pour Juliette et aussi d'autres petites choses qui n'ont rien à voir avec avec les vêtements et aussi à Intermarché j'ai trouvé quelques petites choses alors un truc pas soldé mais que j'avais repéré, enfin que ma mère avait repéré et qu'ensuite moi j'ai vu depuis un petit moment et cette fois-ci j'ai craqué, vous allez comprendre pourquoi et aussi deux petits livres qui étaient soldés, on va commencer directement par Intermarché parce que c'est le plus court et après on terminera par Ziman donc j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est juste mon Intermarché qui fait ces promotions là ou si vous pouvez le trouver dans tous les Intermarchés, mais c'est assez intéressant, donc j'ai trouvé deux petits livres de petits ours bruns, alors il n'y en avait pas que deux, il y avait quasiment toute la collection donc c'est la collection des petits livres cartonnés voilà, et je les ai payés 3,90€ le livre donc ça vaut le coup sachant que ces livres là en moyenne je crois que c'est 6€ et quelques il me semble, donc du coup ça vaut le coup donc je lui ai pris petit ours brun et malade, parce que comme elle a été malade quand même pas mal de fois ces derniers temps, je pense qu'avec une histoire ça peut aider aussi à comprendre un petit peu, donc c'est les livres de petit ours brun, on avait déjà deux à la maison, et en plus j'ai réalisé qu'ils étaient numérotés là, je sais pas si vous voyez bien voilà, il y a des petits numéros je sais pas si vous voyez, et donc du coup il y a toute une collection donc nous à la maison elle en a deux et résultat des courses, bah on est bien lancé, va falloir continuer la collection, donc j'ai pris petit ours brun et malade et petit ours brun à la piscine, parce qu'elle aime beaucoup aller à la piscine, donc je me suis dit qu'un petit livre sur la piscine ça pourrait être sympa aussi et elle accroche quand même pas mal avec petit ours brun, donc voilà, puis c'est des livres qui sont costauds, parce que ceux qu'elle a à la maison là, ils tiennent le coup et elle les regarde quand même assez souvent et il faut savoir qu'il y avait nous donc il y avait cette collection là en promo, il y avait les autres petits ours brun avec les pages souples mais là, enfin ils sont encore trop fragiles pour elle, donc du coup je les achète pas ceux là ils étaient à 2,50€ je crois et il y avait plein d'autres collections qui étaient en promotion par rapport au prix de base donc ça peut valoir le coup, je sais pas si dans vos intermarchés vous pouvez trouver ça mais ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'oeil ensuite, j'ai trouvé alors on continue dans les livres tous les mois j'achète le petit magazine Poppy à Juliette donc du coup, voilà j'ai acheté son petit magazine aujourd'hui ce que je pense que je vais faire parce que j'ai tendance à acheter quand même pas mal de livres pour Juliette, je pense que tous les mois je vais vous faire une vidéo regroupant tous nos achats de livres du mois, donc là par exemple ce mois-ci on en est déjà à 3, donc c'est déjà pas mal et comme on en achète quand même pas mal je pense que ça peut être sympa et étant donné qu'il y aura eu le mois d'utilisation dessus je pourrais vous dire ce qu'elle en a pensé est-ce qu'elle a beaucoup regardé est-ce qu'elle a beaucoup joué avec est-ce qu'elle a aimé les histoires ou pas et comme ça, ça peut peut-être vous aider vous à choisir ces livres là ou pas si jamais ça vous intéresse donc je pense que je vais faire ça donc là je vous montre rapidement donc le Poppy du mois de février c'est Poppy qui va à la neige donc dedans il y avait le petit cadeau c'était le doudou de Poppy qu'on voit sur la photo voilà, donc je pense qu'elle va être contente parce que c'est le même que sur la photo et dedans il y a le petit carton avec une photo de Poppy accrochée dans la chambre elle en a déjà deux illustrations on sait pas que Poppy des fois c'est le petit ours brun ou autre chose donc ça et voilà donc du coup je pense que je vous ferai une vidéo avec un peu plus de détails sur les histoires qui se trouvent à l'intérieur et ce qu'elle en a pensé ensuite Intermarché le dernier achat que j'ai fait que j'avais repéré enfin ma mère m'avait dit d'aller voir et que j'avais repéré pour ceux qui me suivent et je pense que vous commencez à le savoir Juliette aime les poissons et Intermarché enfin la marque de vêtements d'Intermarché a trouvé le moyen de me sortir ça donc je sais pas si vous voyez bien c'est une robe avec des poissons partout donc j'ai essayé de résister pendant un long moment et je n'ai pas réussi parce que elle est juste magnifique donc en fait je vais vous mettre d'un peu plus près le haut c'est des espèces de petites mailles voilà et en fait c'est une robe qui est complète donc là vous avez le petit poisson sur la jupette vous avez des petits poissons et en fait ça ne s'enlève pas donc c'est à dire que c'est pas ça fait comme un pull mais quand vous soulevez c'est accroché à la robe donc du coup j'adore c'est super pratique parce que c'est des ensembles complets donc voilà et c'était vendu avec une paire de collants rouges tout simple une petite paire de collants donc là ce que je lui ai acheté c'est du 23 mois parce que Intermarché c'est du 23 mois et les collants c'est du 18-23 mois donc c'est exactement la taille qu'elle met en ce moment l'ensemble coûte 14,99 euros si je ne me trompe pas oui c'est ça 14,99 euros donc je trouve que pour un ensemble comme ça c'est relativement abordable et pas trop cher non plus donc voilà j'espère qu'elle va être contente donc là pour l'instant elle ne l'a pas vue parce qu'elle est à la crèche en ce moment donc on verra ce que ça va donner ce soir quand je vais lui montrer je vais peut-être attendre pour lui montrer de l'avoir lavé parce que je pense qu'elle ne va pas vouloir la lâcher après donc voilà ça c'est pour mes petites emplettes à Intermarché ensuite donc comme je vous ai dit j'étais à Ziman parce qu'il mettait 75% de réduction sur les produits soldés donc du coup quand on se dit 75% de réduction et ben on saute dessus on va voir ce qu'il y a donc il restait plus grand chose bien sûr parce qu'ils avaient déjà bien soldé donc du coup j'ai trouvé quelques petits trucs soldés et d'autres petites choses qui sont pas chères non plus donc du coup je me suis dit je vais acheter donc au niveau soldé j'ai pris alors j'ai tapé dans le rayon garçon parce que dans le rayon fille il n'y avait plus rien dans sa taille il faut savoir que comme c'est une marque allemande il taille grand donc c'est à dire que quand on vous dit que c'est du 18 mois c'est du 18 mois c'est pas du c'est pas du c'est pas du un an à peu près c'est du 18 mois donc là eux ils taillent en centimètres donc là je lui ai pris un petit t-shirt en 86 centimètres eux ils indiquent que c'est du 18 mois sachant que c'est vraiment la taille qu'elle met actuellement donc je lui ai acheté ce petit t-shirt avec ce nounours je l'ai trouvé trop mignon je sais pas ce que vous en pensez alors oui ça fait garçon mais moi j'aime bien donc il est un petit peu vert on peut dire peut-être pas vert sapin donc vert vert j'arrive pas à trouver de comparaison donc voilà il y a un petit nounours dessus il est très joli et alors à la base il coûtait 3,49 euros donc déjà c'est pas cher et je l'ai payé 75 centimes donc bon hein voilà ça valait le coup ensuite j'en ai trouvé un autre alors celui-ci il est tout simple parce que j'avais besoin d'un t-shirt uni même plusieurs c'est pour ça que j'en ai racheté un autre un t-shirt uni pour mettre sous ses robes à manches courtes parce que j'aime pas qu'on voit le body en dessous et puis des fois il n'a pas assez chaud avec donc je remets toujours un petit t-shirt par dessus donc je lui ai trouvé ce petit t-shirt gris chiné voilà tout simple pareil un rayon garçon mais bon ça peut faire garçon-fille et celui-ci il coûtait 1,99 euros et je l'ai payé 50 centimes oui ça vaut le coup quand je vous dis que ça vaut le coup donc si vous avez un Ziman pas loin de chez vous allez faire un tour parce qu'ils ont pas les mêmes articles par rapport à ce qu'ils vendent et ça peut être assez intéressant donc ça c'est les vêtements soldés que j'ai trouvé ensuite j'en ai profité d'être dans le magasin parce que faire une carte bleue pour 1,15 euros je me sentais un petit peu bête alors du coup je me suis dit je vais peut-être acheter autre chose donc j'ai été voir un petit peu dans le rayon ce que je pouvais trouver je cherchais donc comme je vous dis les t-shirts unis pour mettre sous les robes de Juliette et là j'en ai trouvé un très beau un bleu une espèce de bleu bleu turquoise moi j'appelle ça comme ça voilà et celui-ci je l'ai payé 2,49 euros donc pareil c'est un 86 centimètres donc ils mettent 12-18 mois oui 12-18 mois en effet c'est vraiment la taille qu'elle met actuellement si j'achète du 12-18 mois chez je sais pas Kiabi Intermarché Auchan et tout elle rentre plus dedans parce que moi les 18 mois de Kiabi sont rangés il doit en mettre encore un ou deux qui lui vont mais autrement voilà donc ce petit haut là donc 2,49 euros pour un petit t-shirt il faut savoir qu'ils sont de bonne qualité leur t-shirt même si c'est pas cher elle en a encore qu'elle les traîne encore toujours et les leggings les t-shirts ils tiennent vraiment très bien le coup donc c'est pas parce que c'est pas cher que c'est de la mauvaise qualité je peux vous dire ensuite j'avais besoin de body parce qu'elle en a pas assez on se retrouve vite à court et bah je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient et j'en ai trouvé 2 alors j'en ai trouvé un qui est un petit peu plus cher que l'autre pourquoi ? parce que celui là c'est avec des cotons spéciaux pour éviter tout ce qui est irritation et choses comme ça donc je vais trouver celui-ci on reste dans les mêmes couleurs que le t-shirt c'est un espèce il tire un peu plus vers le vert d'eau celui-ci donc manche longue bien sûr et c'est du 86-92 donc c'est du 18-24 moi mettre 1-2 en donc 12-24 donc je vais lui essayer pour voir s'ils lui vont mais ils m'ont l'air d'être pas mal ils m'ont l'air d'être bien élastique et ça c'est bien donc celui-ci je l'ai payé 2,99€ et ensuite j'en ai trouvé un autre j'ai trouvé mignon c'est le dessin c'est celui-ci alors j'ai acheté un haut gris chiné je lui achète un body gris chiné j'ai acheté un haut bleu j'achète un body bleu j'ai pas fait exprès je m'en suis rendu compte en arrivant à la maison donc c'est celui-ci alors j'ai craqué je vais vous le montrer de plus près j'ai craqué sur le petit éléphant brillant je l'ai trouvé super mignon dessus j'en cherchais un avec un poisson mais il y en avait pas donc du coup j'ai craqué sur ce petit éléphant là et ce body là je l'ai payé 2,49€ et c'est la même chose que l'autre sauf que c'est pas le même coton qui est utilisé c'est pour ça qu'il est un petit peu moins cher et il a l'air d'être tout aussi élastique que l'autre voilà et c'est surtout qu'au niveau de la matière il a l'air chaud alors il a l'air super grand aussi donc elle va le mettre un certain temps donc voilà ça c'est mes achats vêtements aziman donc j'en ai pas eu pour très très cher et ensuite j'ai trouvé des petites choses 2 choses pour le scrapbooking que je fais quand même pas mal soldées hyper intéressantes donc j'ai acheté donc j'ai acheté du comment s'appelle ça ils appellent ça du ruban mousse double face donc en fait je sais pas si pour ceux qui font du scrap vous connaissez c'est des mousses double face qui permettent de faire du relief quand on colle des choses dessus donc il faut savoir que c'est quand même pas donné dans les magasins où on peut trouver du scrap donc comme Cultura par exemple parce que la plupart du temps c'est là que je vais enfin maintenant je vais à Action de temps en temps j'en trouve et au lieu de payer ça 59 centimes j'ai payé ça 25 centimes donc bah vous comprenez pourquoi j'ai sauté dessus et ensuite j'ai trouvé des petits coeurs comme c'est la Saint Valentin il y a beaucoup d'articles de la Saint Valentin mais comme je fais pas mal de scrap ces petits coeurs là ça peut quand même bien me servir donc ça c'était 79 centimes à la base et j'ai payé ça 25 centimes donc j'ai pris ces double face derrière c'est autocollant en général je renforce toujours avec du double face de mon côté pour être sûr que ça se décolle pas parce que les petites choses pas chères comme ça en général ça tient pas très longtemps donc voilà et ensuite la dernière chose ce n'est pas soldé ce n'est pas c'est désespérant à mon âge d'acheter encore des trucs comme ça mais j'adore ça donc je résiste pas ce sont des bonbons qui claquent alors pour ceux qui connaissent c'est les bonbons qu'on met dans la bouche et qui pétillent dans la bouche j'y peux rien j'adore ça ils vendent ça 99 centimes les 8 paquets donc bon 8 paquets qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas cher 1 euro c'est rien pour ça donc moi j'adore ça donc au niveau des parfums je pense que ça va être fraise et l'autre c'est tutti frutti donc il y a un peu tout de fruits moi c'est le plaisir d'avoir les bonbons qui claquent dans la bouche j'adore ça je suis faible je l'avoue donc voilà et j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté aujourd'hui c'est un petit haul je vous avais dit donc j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez bien aimé j'espère qu'il n'y a pas eu trop de flou pendant la vidéo parce que j'ai du mal à régler je suis j'ai mes yeux qui me jouent des tours aujourd'hui et du coup je vois pas très bien mon écran de retour j'ai pas l'impression que c'est très net donc on verra bien ce que ça va donner à la vidéo montage donc voilà donc comme prévu je vous dis je vais vous faire à la fin du mois une vidéo regroupant les livres achetés pendant ce mois et les lectures que ça a donné je verrai si jamais moi je m'achète des livres est-ce que je les mets dedans aussi ou pas on verra bien papa lui il achète pas de livres en général il lit très peu ou alors il lit les livres que j'achète moi après enfin après moi donc du coup voilà dites moi si ça vous plairait de voir ça tous les mois une vidéo regroupant nos lectures de Juliette et moi voilà il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye